bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord êtes vous bien abonné ma chaîne youtube car cela me permet de vous apporter de plus en plus de sujets intéressants de nouvelles vidéos de vous transmettre des énergies saines d'amour de vous informer aussi parfois sur des choses un peu plus délicates et enfin si vous appréciez le travail que je fais n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo vous pouvez aussi retrouver des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone sous cette dernière nous allons parler aujourd'hui d'une médium extraordinaire qui s'appelle geneviève delpeche et notamment de son livre les enquêtes du médium que je vous présente ici un livre extraordinaire car geneviève delpeche se met au service de la population au service des personnes qui en ont besoin d'une manière bénévole et elle contribue aussi à éclaircir un certain nombre d'affaires criminelles ou de disparition ou de cas non élucidés tout d'abord qui est elle geneviève delpeche a été pendant de longues années la femme de michelle disparu le 2 janvier 2016 elle l'a soutenu dans l'épreuve de la maladie et communique aujourd'hui avec lui grâce à son formidable don de médium c'est cette communication au delà de la mort que geneviève relate dans de retrouver paru en 2017 dans la collection témoins de l'extraordinaire elle est également l'auteur des ouvrages le don d'ailleurs aux éditions pygmalion 2015 cette expérience inouïe qui a bouleversé ma vie chez guy très daniel en 2018 et l'au delà en question pygmalion 2019 et l'invité de l'au delà guy très daniel 2019 voilà les enquêtes du médium geneviève delpeche qu'en est-il contrairement à ce que croient les sceptiques il est assez facile d'évaluer la qualité d'un médium outre la pertinence des informations qui transitent par lui la gratuité de ce service est un indice très fort de son authenticité et de son niveau spirituel de même que son refus d'exercer une quelconque emprise sur la personne qui le consulte bien sûr en dehors des charlatans qu'un minimum de psychologie suffit à démasquer il y a aussi de bons médiums qui pour pouvoir consacrer à leur don les heures et la conversation et la concentration requise sont obligés d'en faire un gagne pain mais leur volonté d'être à la hauteur de la rémunération pour les peut les amener alors à forcer leur canal à mal interpréter ou à prendre inconsciemment pour des réalités les désirs de leurs consultants bref à se tromper par souci d'honnêteté l'invisible ne répond pas toujours et il faut avoir les moyens et la liberté de respecter ce silence car il n'est souvent que le temps nécessaire au bon achat d'un moment d'une information qui se doit d'arriver au moment propice geneviève delpeche elle n'a jamais réclamé d'argent en échange de ses visions quand la police ou les familles en détresse l'appellent pour retrouver un disparu elle va jusqu'à payer elle même ses frais de voyage les puissances qui la guide la sollicite et la renseigne que ce soit des esprits en souffrance des consciences élevées ou des antennes intérieures fonctionnent à partir de sa thyroïde comme le lui a confié naguère un grand savant du siècle dernier ses puissances lui demandent souvent l'impossible et elle s'efforce d'y répondre souvent au détriment de sa vie personnelle de son travail de peintre et d'auteur de sa santé parfois considérée par beaucoup comme l'une des médiums les plus impressionnantes du monde elle ne tire jamais gloire de ses réussites innombrables mais elle a toujours besoin qu'on la rassure sur l'exactitude et l'opportunité de ces éléments qu'elle transmet elle n'a pas d'égo de voyante elle veut simplement savoir si toute l'énergie qu'elle consacre à aider les morts et les vivants porte des fruits malgré tant de confirmations elle doute toujours le doute positif celui de l'humilité c'est ainsi qu'un canal reste pur étonnant mélange d'insouciance et de perfectionnisme d'apesanteur et d'acuité Geneviève Delpêche est une femme sans détour que ses facultés hors normes surprennent toujours mais ne bluffent pas et n'immunisent en rien contre les blessures de la vie en novembre 2015 je découvre son existence dit Didier Van Coverhart et en lisant son premier récit le don d'ailleurs ouvert par curiosité le livre est dévoré en deux heures je suis frappé par la résonance avec des phénomènes que j'ai moi même vécu ou étudié dans deux tomes de mon dictionnaire de l'impossible mais le chapitre qui touche le plus Didier Van Coverhart est celui qui touche Pauline Laffont j'avais rencontré la comédienne en 1987 pour qu'elle incarne à l'écran l'héroïne de mon deuxième roman j'étais très sensible à son talent à la force vulnérable qui émanait d'elle à sa drôlerie sexu sensuelle exaltée par une gentillesse rare sa disparition accidentelle à 25 ans le 11 août de l'année suivante au cours d'une randonnée solitaire m'avait bouleversé on n'avait retrouvé son corps que trois mois plus tard dans un ravin en contrebas de la maison familiale en Lozère à l'endroit précis où me dira sa mère l'avait capté une médium qu'on n'avait pas encore voulu croire le jour de la disparition parce que les pistes de l'enlèvement et de la fugue étaient alors privilégiés je n'ai jamais oublié les confidences que j'avais fait que m'avait fait donc bernadette la font un an après le drame si seulement j'avais écouté geneviève elle avait eu un flash à 300 km de là elle était venue sur place quelques heures après la disparition en suppliant d'envoyer un hélicoptère l'endroit qu'elle voyait était inaccessible elle avait même fait une hémorragie tellement elle sentait les blessures de ma fille sitôt refermé l'ouvrage de geneviève en question dont je viens d'apprendre l'identité 26 ans plus tard j'appelle son attaché de presse pour demander son numéro de téléphone nous prenons rendez vous dans la foulée sans suivront cinq années de partage et l'information ébouriffante qu'on lui donne pour moi concernant notamment les travaux secrets les découvertes posthume de savants comme albert einstein ou nikola tesla que j'ai relaté moi didier van konverlart au delà de l'impossible suite à cette publication des scientifiques de plusieurs pays me demande encore aujourd'hui de solliciter son canal pour obtenir des renseignements techniques destinés à leurs travaux il m'arrive aussi de réceptionner en direct au téléphone des visions fulgurantes qui la traversent comme cet attentat en train de se préparer dans un appartement qu'elle géolocalise aussitôt et dont elle dessine l'environnement transmis au service de lutte antiterroriste ce tuyau se révélera exact et une perquisition évitera le pire aujourd'hui les enquêteurs et même les ministères on le verra tiennent de plus en plus la médiumnité pour une source de renseignements comme une autre traitée avec la même rigueur et le même souci de discernement et cela permet parfois d'identifier des coupables de retrouver des corps ou de sauver des vies c'est tout ce qui importe le présent ouvrage donc que je vous ai parlé juste avant vous fera découvrir les incroyables succès de geneviève delpeche dans les enquêtes célèbres ou ignorer ignorer du public ses échecs douloureux aussi quand on ne la croit pas ou quand on l'écoute que trop tard et les quelques mystères qu'elle n'est pas encore parvenu à résoudre dans certaines forces invisibles où les applications de vivants haut placés contribuent à brouiller les pistes mais ce que vous allez vivre aussi durant cette lecture c'est l'intimité poignante avec une femme normale par ailleurs une héroïne du quotidien déchirée par les drames qui arrivent aux autres portée par son espoir d'alléger leur souffrance et dont les pouvoirs extraordinaires ne font qu'accentuer la vulnérabilité affective si geneviève delpeche n'est pas toujours infaillible elle est d'autant plus fiable qu'elle voit avec son coeur voilà quelques propos au sujet de geneviève delpeche que peut-on encore dire un peu à l'image de ces patients pour qui la médecine traditionnelle est demeurée impuissante et qui en dernier recours se tourne vers des médecines alternatives les policiers font parfois appel à des gens comme elle médium pour les aider là où leur logique toutes leurs compétences pragmatiques ont échoué elle a souvent été appelée à ma point dans le cadre d'une enquête elle on s'est parfois adressé à elle en dernière chance afin de retrouver un criminel ou un disparu elle n'a pas d'état d'âme par rapport aux réticentes à la gêne que cela peut provoquer chez certains matérialistes purs et durs de la police ce qui importe c'est d'aider d'apporter son flair en complément de des collègues plus ouverts tout en essayant de se faire accepter au même titre qu'un des bergers allemands de leur brigade synophile c'est une ambiance étrange lorsqu'elle se mêle aux policiers ou aux gendarmes pour une enquête parfois ils lui font sentir qu'elle n'est pas du serail et provoque elle la met au défi cherche à l'inciter à l'erreur à lui faire payer en quelque sorte leur impuissance ou le renoncement à trouver une personne disparue une piste criminelle mais la plupart du temps ces enquêteurs se montrent affables coopératifs en lui donnant tous les éléments pour l'aiguiller elle se sent donc pas de rivalité de pragmatisme et d'ésotérisme elle avance main dans la main dans le seul but que le résultat compte qu'importe le flacon dit le proverbe c'est l'ivresse d'élucider une affaire qui importe elle est heureux quand elle est heureuse quand la police a réussi à vaincre peu à peu ce tabou de médium qui vient à la rescousse qu'elle accepte qu'il y ait une force occulte un sixième sens qui vient à suppléer les autres sa grande fierté d'avoir même fois fait ses preuves au sein des équipes affinant la recherche si elle ose dire à chaque nouveau problème soulevé par exemple réfléchir à le contraire de ce qu'elle doit faire ses principes ses sensations sont toujours les bonnes elle doit prendre le contre pied de ce que font les enquêteurs justement surtout ne pas raisonner ça c'est leur affaire sinon elle est comme un chien qui aurait été embrouillé pollué le flair des odeurs étrangères des foyers d'odeurs différents réfléchissez bien et le pire conseil qu'on puisse se donner quand la police ne fait pas directement recours à elle ce sont des particuliers qui l'aiguillent ou pas vers elle mais bien des fois elle a résolu des affaires sans se déplacer on lui fournit les informations téléphone ou de vive voix elle indique ou chercher à mesure que les flash lui parviennent cela peut paraître prétentieux d'affirmer cela mais je elle ne fait jamais d'efforts pour aider les autres si ceux qui demandent car elle fait justement elle est dans ses efforts donc elle n'a pas besoin de faire d'efforts elle a ce don incroyable dont elle a hérité donc il n'est pas toujours une sinecure et si bien que souvent ça l'encombre une grande cantatrice qui serait tenue de chanter à la demande dans les moments les plus improbables ou les plus intimes de sa vie pourrait comprendre ce qu'elle ressent les enquêtes transcrite dans ce livre que je vais vous présenter encore après peuvent donner une idée de plus en plus ce que je vous évoque maintenant mais il faut savoir qu'elle ne peut pas parler de tout et qu'elle est tenue au respect des vies privées des affaires non élucidées certaines encore en cours le but de ce témoignage est simplement d'ouvrir une porte sur une autre possibilité de recherche de remercier les enquêteurs et les familles pour la confiance qui l'a qu'il lui accorde et d'honorer la mémoire des victimes qui mérite que vérité et justice leur soient y rendus vous trouverez donc un certain nombre d'enquête dans ce livre enquête de médium de geneviève delpeche voilà un ouvrage remarquable que j'ai dévoré j'espère que vous le ferez aussi et je vous la recommande vivement geneviève delpeche une médium extraordinaire si vous en avez besoin et je vous dis à tout bientôt merci de votre attention